Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo en hématologie où je vais tenter de répondre à une question préférée comment posée par des étudiants en médecine et des médecins. Peut-on changer de groupe sanguin ? Cette question m'a été posée par un certain Mourad Mourad sur Facebook et qui dit tout brièvement peut-on changer de groupe sanguin ? Et bien la réponse est non, il est impossible de changer de groupe ou de phénotype sanguin. Notre groupe sanguin est constant durant toute notre vie. Mais, dans certaines pathologies, il existe des changements de résultats durant la détermination des groupes sanguin. Et pour bien expliquer ce phénomène, j'aimerais bien reprendre un petit peu de physiologie. Comme vous le savez tous, nos globules rouges sont pâtissés par une substance qu'on appelle la substance H. Et cette substance H existe sur pratiquement tous les globules rouges. Si un individu porte le gène A, la substance H est transformée en substance A. De même, lorsqu'un individu est porteur du gène B, la substance H est transformée en substance B, donnant le groupe B. Et de la même façon, les individu qui sont porteur du gène A et B, leur substance H est transformée en substance A et B, donnant le groupe AB. Alors, en conclusion, les sujets qui sont de groupe O ne possèdent ni le gène A ni le gène B et donc leur substance H reste une substance H. En fait, les sujets qui ne portent pas de substance H sont appelés des sujets de phénotype Bombay. Et ce phénotype Bombay est extrêmement rare. Voyons maintenant brièvement le métabolisme de ces antigènes ABO. On le sait déjà que tous nos globules rouges sont tapissés par une longue chaîne glucidique. Cette chaîne glucidique est liée sur un radical, soit de type protéique donnant naissance à une glycoprotéine ou un radical lipidique donnant naissance à une glycoprolipide. Et lorsque un individu, il est du synotype grand H, grand H ou grand H, petit H, l'allèle grand H code pour une enzyme qu'on appelle la phucosyltransferase 1. Et cet enzyme a la capacité de fixer un sucre qu'on appelle la phucose sur cette chaîne glucidique donnant naissance à la substance H. Et donc l'allèle H transforme le polysaccharide en une substance H. Deuxièmement, les sujets porteurs du gène A. Le gène A code pour une enzyme qu'on appelle la N-acetylgalactosamyltransferase. Et cette enzyme a la capacité de fixer un N-acetylgalactosamine sur la substance H. Et donc la substance H est transformée en substance A grâce au gène A. Dernièrement, les sujets porteurs du gène B produisent une enzyme appelée galactosyltransferase. Et cette D-galactosyltransferase a la capacité de fixer un galactose sur la substance H. Et donc le gène A, le gène B pardon, transforme la substance H en substance B. Voyons maintenant en cas d'un gène O. Le gène O est un gène qui est silencieux. Il ne code pour aucune enzyme. Et donc la substance H va rester une substance H. Voyons maintenant de plus près la structure du N-acetylgalactosamine. Cette N-acetylgalactosamine est formée d'un groupement galactosamine et d'un groupement acetyl. Et dans certaines situations cliniques, tels que les cancers du côlon infectés, surtout dans les cancers du côlon, mais parfois, rarement, dans des cancers gastriques, dans des occlusions intestinales ou une septicémie à bactéries à grammes négatives. Ces bactéries d'origine intestinale, de flore intestinale, produisent des enzymes appelées D-acetylages. Et ces enzymes D-acetylages ont la capacité de cliver le groupement acetyl, donnant naissance à un N-galactosamine et d'un groupement acetyl libre. Alors, cette substance A, qui est une N-acetylgalactosamine, va être dépourvue de son groupement acetyl, donnant naissance à une galactosamine, c'est-à-dire une substance A modifiée. Cette substance A modifiée a pratiquement la même structure que la galactose, qui est une substance B. Cette substance A modifiée est appelée l'antigène B-A-T. Et lors de la détermination du groupe sanguin par la technique de Beck-Vensohn, l'anticorps anti-B aura une réaction croisée entre la substance A modifiée et la substance B. Mais ce phénomène est extrêmement rare. En plus, ce phénomène d'antigène B-A-T est un phénomène transitoire. Je vous illustre ici un exemple donné par Joe Chahine et que je vais vous mettre le lien vers sa vidéo YouTube dans la boîte de description. Donc, 30 jours après l'infection bactérienne, une partie de la substance A est transformée en substance B-A-T. Ce phénomène se poursuit jusqu'à 60 jours après l'infection. Puis, la disparition de l'antigène B-A-T se fait progressivement jusqu'à J-90. Et donc, 90 jours après, toute la substance B acquise va disparaître et les substances A vont être réacitilées à nouveau. Un autre phénomène bactérien, Il existe des bactéries qui produisent des lipopolysaccharides dits B-like liposaccharides. Et ces B-like liposaccharides ont la capacité d'adhérer aux globules rouges de phénotype O. transformant les globules rouges de phénotype O en globules rouges B. Mais, ce phénomène bactérien n'est observé qu'il vit trop. Ça n'existe pas in vivo ou ça n'a jamais été démontré en in vivo. Voici une autre situation où le groupe sanguin d'un individu peut changer en cas d'une allogreffe de cellules souches. Il arrive qu'un patient a besoin d'une allogreffe de moelle provenant d'un donneur prélevé soit par citapérèse ou par un prélèvement médulaire sous anesthésie générale. Cette greffe vise à remplacer les cellules sanguines du patient par celles du donneur. Alors, imaginez qu'un donneur est du groupe B, alors que le receveur est du groupe A. En premier temps, ceci, après la greffe, va entraîner l'apparition d'une double population A et B. On appelle ça un chimérisme cellulaire. Puis, tous les globules rouges du patient vont devenir de phénotype B, changeant ainsi les globules rouges du patient du groupe A en compris. Lors de certaines hémopathies, tels que les leucémies aigus ou les syndromes myeloprolfératifs, il peut exister un phénomène appelé affaiblissement antigénique. Ce phénomène se présente sous forme d'une rarification de la densité des antigènes de membrane sur les globules rouges et qui survient généralement chez les sujets de groupe A ou A1, plus précisément. Cette rarification va entraîner une très faible agglutination avec l'anticorps anti-A, voire même la non-agglutination par un anticorps anti-A, donnant un phénotype de type O par la technique de Benvenson. Alors que la technique de Simonin va montrer la présence d'un anticorps anti-B et l'absence d'anticorps anti-A. D'où l'intérêt de pratiquer les deux techniques lorsqu'on veut établir une carte de groupage sanguin. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. Mais avant de vous citer, j'aimerais bien porter votre attention sur ce site, qui est un site magnifique, il s'appelle toutsurlatransfusion.com. J'ai appris plein de choses sur les groupes sanguins, la transfusion, etc. Aussi, j'aimerais bien vous parler de ce monsieur qui s'appelle Dejo Shafim, qui est un transfusionniste, il est chef de centre de transfusion aux Etats-Unis. Il a une chaîne qui s'appelle The Blood Bank Guy, je pense. Et il a une vidéo dédiée aux B.A.T. Pour ceux qui sont anglophones et qui maîtrisent l'anglais, je vous, je les conseille de regarder cette vidéo. D'ici là, vous avez bien appris la chanson, aimez, s'abonner, partagez. Merci de votre attention.